L'esplanade de la mairie de Korogo a servi de cadre à la cérémonie de remise de kits aux ex-porteuses de fistules. C'est une initiative de l'ONJ Yéti, dirigée par Salimata Nanga Koulibaly. Ces dons permettront à ces ex-fistuleuses de se réinsérer dans la vie économique et sociale de leur communauté. Elles sont au total 75 ex-porteuses de fistules à avoir reçu ces dons. Parmi elles, une jeune fille âgée de 14 ans. Elle a contracté cette maladie suite à l'excision. Aujourd'hui guérie, elle ne se cachera plus. Elle a reçu à cette occasion une machine à coudre de la main du sous-préfet de Korogo. Elle va réapprendre son métier. La fistule, c'est cette maladie pénible pour celles qui la portent. Les fistules constituent chez la porteuse un blocage économique pour la simple raison que personne n'ose l'approcher pour acheter ce qu'elle va à cause des irines qui coulent en longueur des journées et ses odeurs. Elles sont causées, entre autres, par des accouchements difficiles et prolongés sans assistance médicale, des mutilations génitales féminines, des mariages et grossesses précoces. Voilà pourquoi la présidente de l'ONG Yéti a invité les femmes enceintes à fréquenter les centres de santé afin d'effectuer des visites prénatales. Cette initiative de l'ONG Yéti a été possible grâce à l'appui financier et technique de l'Association ivoirienne pour le bien-être familial, IBF, et le Fonds des Nations Unies pour la Population, l'UNFPA. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada